Bonsoir et bienvenue. Vous le savez, la rédaction de TV7 se mobilise pour vous faire vivre ces journées de confinement et faire le point aussi sur la pandémie de Covid-19. Et tous ensemble. Ainsi donc, nous allons passer une heure ensemble et vous allez le voir encore une fois. Nous allons parler de beaucoup de choses, de musique avec Patrick Legac et un petit jeune, tout petit jeune qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous verrez un extrait de ce que tous les matins TV7 vous propose pour des programmes éducatifs à l'attention des enfants. Vous verrez que c'est plutôt intéressant. Un extrait aussi de Virginie Despentes que vous retrouverez à 20h pour la partie entretien en collaboration, en partenariat avec la librairie MOLA. Virginie Despentes qui nous parlera de rock alternatif. Vous le verrez également. Nous aurons avec nous deux habitants de Léonian qui proposent un challenge sportif. Une course virtuelle ce dimanche pour les hôpitaux de France. Vous verrez comment ça va fonctionner. Nous ferons également le point concernant les aides de soignants. Il y a une plateforme qui a été ouverte il y a quelques jours pour les aider psychologiquement. Et vous le verrez. Le personnel soignant est touché, est plutôt angoissé. Nous ferons le point. Nous verrons également avec le barreau de Bordeaux qui a ouvert une plateforme de questions-réponses quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent de la part des salariés. Vous aurez aussi les réponses. Vous verrez dans un instant comment la mairie de Mérignac s'organise, organise son confinement et comment elle met en place une sorte de marché drive. Le point avec le maire de Mérignac, Alandiani, ce sera dans un instant. Mais tout de suite, le point sur la pandémie. Il n'y a pas eu aujourd'hui, comme c'est le cas quotidiennement, de points presse faits par la préfète. En revanche, nous avons des chiffres comme c'est le cas tous les soirs et au 29 mars. Sachez qu'il y avait en Nouvelle-Aquitaine plus de 1600 cas de Covid confirmés, dont près de 700 personnes hospitalisées et 182 personnes actuellement en réanimation. Et depuis la pandémie en Nouvelle-Aquitaine, le Covid-19 a fait 72 décès. Et l'ARS qui, de son côté, met en place une plateforme pour mettre en relation les volontaires et les établissements qui ont besoin de renfort, les établissements de santé, notamment dans la région. C'est le plateforme. C'est renfort-covid.fr. Renfort-covid.fr. C'est sur ce site que les établissements qui ont besoin de renfort ou que les personnes qui proposent de prêter main forte peuvent se rejoindre. Il est notamment besoin de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, de brancardiers, de conducteurs ambulanciers, d'agents de services hospitaliers, de manipulateurs radio, de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de nos prochains rendez-vous sur TV7. Je vous le disais, pas de point précis avec la préfecture aujourd'hui. Ce sera quand même le cas demain. C'est donc l'occasion pour nous de savoir comment ça se passe dans d'autres départements que la Gironde. Vous le savez maintenant, nous avons régulièrement les chefs d'agence de Sud-Ouest qui font le point avec nous. Eh bien, ça va être le cas ce soir, tout de suite avec Odile Fort, le confinement et la pandémie du côté du Béarn. En Béarn, comme partout ailleurs, l'épidémie progresse. Donc actuellement, nous dénombrons neuf décès dans les Pyrénées-Atlantiques, dont trois seulement pour la journée de lundi et dont deux à Pau, à l'hôpital. Sachant que douze personnes sont encore en réanimation dans une unité qui compte une trentaine de lits, douze en réa, qui comprennent évidemment les quatre patients du Grand Est venus en TGV puis en ambulance jusqu'à l'hôpital de Pau. Nous avons vendredi eu le chiffre de 72 cas confirmés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, sachant que les diagnostiqués sont bien plus nombreux. Deux clusters dans des maisons de retraite sont annotés à Arzac et à Pontac, avec deux cas confirmés à chaque fois, mais pas de clusters dans les EHPAD de Pau, ils sont plus nombreux. La police et la gendarmerie verbalisent ceux qui contreviennent aux règles de confinement. Il y a eu plus de 3000 procès-verdaux qui ont été dressés depuis le confinement, avec notamment au début des sorties en montagne qui ont été sanctionnées. Les militaires sont arrivés avec 27 soldats de l'armée de terre dans le cadre de l'opération Résilience. Voilà, donc toujours le même mot d'ordre, respectez les règles de confinement, faites vos courses une fois dans la semaine si possible. Il reste une vingtaine de marchés ouverts. Et l'État veille également au bon respect des règles sanitaires pour tout ce qui est vente à la ferme et autres produits locaux qui sont acheminés à domicile. Donc voilà, écoutez, tout est en place pour affronter l'épidémie. Et la vague, si vague il y a, qui pourrait arriver la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup Odile Fort, donc, pour faire un point sur la situation dans le Béarn, grâce donc aux journalistes de Sud-Ouest, que vous pouvez également retrouver sur sudouest.fr. Tout le monde parle de l'arrivée de cette vague. C'est le cas également, semble-t-il, du côté de La Rochelle, cette fois avec Luc Bourriane de la rédaction de Sud-Ouest à La Rochelle. Ici à La Rochelle, c'est la veillée d'armes. Le pic épidémique n'est pas encore là, longtemps redouté, attendu. On s'y est préparé. Hélas, il semble arriver. Il est annoncé pour cette fin de semaine. Le nombre de patients accueillis au service de réanimation de l'hôpital de La Rochelle semble l'indiquer, puisqu'il est en constante augmentation. On était à plus d'une dizaine de malades au centre de réanimation de La Rochelle ce lundi. Une particularité du confinement en Charente-Maritime, c'est que le début du confinement a vu affluer sur le littoral de nombreux résidents secondaires, venant souvent de la région parisienne. Un afflux de résidents secondaires qui a agité les réseaux sociaux. Une agitation qu'il faut relativiser. Selon les données collectées par Orange, par exemple, l'île de Ré connaîtrait une augmentation de sa population de 30%. 30% c'est un chiffre qui peut paraître important, mais qu'il faut encore une fois relativiser par rapport à ce que connaît l'île de Ré l'été. L'été c'est une augmentation de 900% que connaît le territoire rété avec l'afflux touristique. 30% c'est tout à fait absorbable pour l'île, et ce d'autant que le confinement semble respecter l'interdiction d'aller sur les plages rétèses. Dernier point, comme partout, la Charente-Maritime et le théâtre, de nombreux élans, initiatives de solidarité. Ici pour aider des personnes isolées, là pour écouler les productions de maraîchers locaux, ou encore celles culturelles offertes aux personnes confinées. Je pense notamment à l'initiative du Festival du film d'aventure, qui propose de télécharger gratuitement les films lauréats de ces dernières éditions. Ou l'initiative des éditions AMOC, éditions Rochelaises, qui propose de télécharger gratuitement le PDF de la plupart de son catalogue. Deux initiatives que vous retrouvez sur sudouest.fr. Voilà, merci beaucoup Luc Bourriane de l'agence Sud-Ouest de La Rochelle. Vous l'avez bien dit, davantage d'informations sur le site sudouest.fr. Nous aurons l'occasion de revenir régulièrement tous les soirs sur ce qui se passe dans d'autres départements que la Giron. Donc grâce à la collaboration des responsables d'agences de Sud-Ouest, un petit peu partout, sur le territoire. Nous allons maintenant du côté de Mérignac avec Alain Ziani, son maire. Alain Ziani, bonsoir. Bonsoir. Alors dans un instant, nous allons parler avec vous de ce que vous avez mis en place, une sorte de marché, mais aussi drive fermier. On aura davantage d'explications dans un instant. Mais avant, comment ça se passe du côté de Mérignac ? Est-ce que d'abord le confinement est bien respecté par les habitants ? Oui, il est respecté par la très grande majorité des habitants. Nous avons pris beaucoup de mesures, nous avons fait beaucoup de communications. On a beaucoup expliqué. Donc cette pédagogie porte ses fruits. Il y a encore évidemment quelques individus qui, ici ou là, ne restent pas à la sécurité sanitaire. On a beaucoup parlé, bien évidemment, des difficultés que rencontrent les petits commerces. Notamment, est-ce que vous avez écho de commerces qui sont en grande difficulté dans votre ville ? Oui, il y a des commerces, pas forcément petits d'ailleurs, mais il y a des commerces qui, aujourd'hui, seront sur le point de faire faillite. Parce qu'évidemment, elles n'ont pas de clients, parfois elles n'ont pas non plus d'approvisionnement. Donc il y a vraiment des questions très lourdes. Et c'est une raison pour laquelle on va essayer d'améliorer cette situation en mettant en place une sorte de bourse entre d'un côté les commerçants et de l'autre côté les clients pour permettre aux secondes de venir chercher leurs produits chez les premiers. Alors voilà, c'est une sorte de marché, mais aussi un drive. Expliquez-nous un petit peu comment ça va fonctionner tout ça. On est parti d'abord d'une discussion avec Mme la préfète, et je voudrais la remercier de sa compréhension, qui a consisté à non pas à réouvrir les marchés, parce que le pic de l'épidémie va arriver, donc ce n'était pas une bonne mesure, mais au même lieu du marché, les mêmes jours du marché, de faire des drives, c'est-à-dire des commerçants qui viennent, mais qui ne livrent les produits uniquement sur commande. Donc vous allez sur le site de la mairie, là vous voyez la liste des commerçants, vous voyez leur numéro de téléphone, vous téléphonez à votre commerçant préféré, et puis vous lui commandez ce que vous souhaitez, et puis le mercredi ou le samedi, selon les jours, vous venez chercher chez le commerçant, en voiture, mais également avec votre panier à vélo, ou bien avec votre panier en étant en piéton, vous venez chercher votre produit qui aura déjà été emballé. Donc il n'y a pas de marchandises à la vue du public, il y a simplement des marchandises qui sont déjà dans des sacs, avec des conditions sanitaires extrêmement précises. On va filtrer les entrées, pas plus de 100 personnes, y compris les commerçants. On va évidemment respecter les espacements entre les commerces, mais également entre les clients. Je crois que c'est une bonne mesure, ce n'est pas de nouveau un marché, il est trop tôt pour cela, mais c'est un moyen de permettre aux gens de venir acheter, vous aussi chez le petit producteur, et de faire leur course d'une façon tranquille et en toute sécurité. Oui, effectivement, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie de Mérignac, que vous avez le nom et le numéro de téléphone de tous les commerçants qui participent à cette opération. C'est une vraie opération, on va dire, de solidarité en même temps ? Oui, oui, on a besoin de ça, vous savez. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont un peu désespérés, qui disent finalement qu'on est isolés. Alors on a besoin évidemment de commerce, on a besoin d'autre chose aussi. Et donc on a mis en place une plateforme téléphonique pour les personnes de plus de 70 ans. Et puis, là, il y en a 8000 sur Mérignac, donc un nombre assez considérable. Et puis, régulièrement, ces personnes-là vont être appelées, on va leur demander leurs nouvelles, on va leur demander si elles ont besoin de quelque chose. Et la solidarité aussi, ça passe par des nouveaux réseaux comme Facebook. On a créé un profil Facebook qui s'appelle Entraide Mérignac au coronavirus, où chacun peut apporter, faire des propositions. Je peux aller faire vos courses, je peux garder vos enfants. Et puis, évidemment, c'est un vecteur aussi pour donner toute l'information. Et on en a besoin, même si évidemment, l'information aujourd'hui nous submerge. Que vous disent les personnes âgées que vous contactez ? Elles sont très angoissées, elles se retrouvent souvent seules. Il y a des situations très compliquées parfois. Oui, parce que certaines n'ont pas de famille proche d'elles. Certaines n'ont pas de voisins, nécessairement. Certaines sont dans la difficulté. Donc, avoir un lien, c'est très important. Pour les personnes âgées qu'ils souhaitent, on porte des repas à domicile. Ça, c'est très apprécié. Je remercie tous nos agents, vous savez, qui prennent des risques, vraiment. Ils portent les repas à domicile. Ils sont équipés pour cela, mais depuis relativement peu de temps. Et ce port de repas à domicile, c'est aussi un dialogue, c'est aussi un lien, c'est aussi une conversation avec la personne âgée. Donc, c'est vraiment très important de multiplier les initiatives. Est-ce que vous êtes étonné par les éléments de solidarité et d'entraide qui voient le jour à cette occasion ? Écoutez, moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans la population, dans les habitants. Face à l'épreuve, je sais qu'ils savent se rassembler, se regrouper. Donc, je ne suis pas étonné parce que je suis peut-être naturel optimiste. Je vois des choses désagréables, parfois. Et parfois, des gens qui ne respectent pas les règles, qui bousculent les files d'attente, qui veulent passer avant les autres. Tout ça est inadmissible. Des gens qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas sortir le soir, c'est inacceptable. Mais la très, très grande majorité des gens respectent les règles. Et vraiment, moi, je leur dis chapeau. C'est comme ça qu'on sortira de ce confinement et qu'on fera face à l'épidémie. – Alors, justement, sortir du confinement, Alain Ziani, vous êtes maire d'une grande commune, certes. Mais aussi, vous êtes un homme politique qui a une grande expérience. Par rapport à la période que l'on traverse, comment voyez-vous l'avenir ? Beaucoup disent que ça ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que c'est votre sentiment ? – Je crois qu'il est trop tôt pour écrire l'avenir. Vous savez, si on se place, on est en décembre, on est en novembre, on nous parle de l'avenir, personne n'aurait prévu, évidemment, cette catastrophe sanitaire. Donc, soyons modestes. Soyons modestes, ne disons pas que nous connaissons la façon dont les choses vont se passer. Pour moi, il y a une évidence, c'est qu'on va avoir une crise économique majeure. Des entreprises vont fermer, petites ou grandes. Des personnes vont se retrouver au chômage, totales ou partielles. Des gens vont se retrouver dans la misère. Je pense aussi à toutes les personnes aujourd'hui qui sont démunies, y compris au SDF, aux personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. Évidemment, la misère va s'accentuer. Et donc, en particulier, le rôle des maires, mais pas que des maires, mais dans l'ensemble des élus locaux, dans toutes les communes, sera d'être plus proche encore de la population que nous sommes aujourd'hui. Donc, s'il y a un changement, c'est vraiment l'exigence de proximité qui va être encore plus forte demain. Les gens ont confiance dans leurs élus locaux. Et je crois qu'il faut que les élus locaux assument cette nouvelle responsabilité. Merci beaucoup, Alain Anziani, en rappelant cette opération de marché, mais sous forme de drive. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la mairie de Mérignac et vous aurez le nom et les numéros de téléphone des commerçants qui sont prêts à jouer le jeu. Ensuite, vous l'avez compris, il suffira de vous rendre sur place et vous aurez votre commande toute préparée, qui vous sera livrée tout à fait simplement. Merci beaucoup, Alain Anziani, et puis bon confinement. Portez-vous bien. Merci beaucoup, à bientôt. Par rapport aux différentes initiatives qui sont menées, vous le savez, elles sont nombreuses, il y en a une qui a été lancée il y a quelques jours maintenant par le barreau de Bordeaux. L'objectif est de faire en sorte que les questions aussi bien des salariés que des entrepreneurs puissent trouver réponses. Et bien, justement, dans le courant de l'après-midi, j'ai eu avec moi un maître Pagnac, qui, avec nous, a fait le point sur comment fonctionnait cette plateforme et quelles étaient notamment les principales demandes des salariés. Questions auxquelles il a aussi, bien sûr, répondu. Regardez. Maître Pagnac, bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer les questions que les salariés ont posées aux avocats, parlez-nous un petit peu de cette plateforme mise en place assez rapidement par le barreau de Bordeaux. Écoutez, dès le 16 mars, nous nous sommes aperçus dans nos cabinets respectifs que nos clients nous questionnaient sur quantité d'interrogations nouvelles, que ce soit les salariés ou les entreprises, c'est-à-dire dès que le confinement a commencé. Et nous nous sommes dit qu'il fallait mettre en place une cellule sociale, une cellule en droit du travail pour les entreprises et pour les salariés, pour leur permettre d'avoir des réponses à leurs questions rapidement, de manière gratuite, pour essayer d'épauler tout le monde dans cette période difficile pour le pays. Voilà, avec un engagement de réponses sous 48 heures. La difficulté quand même, Maître Pagnac, c'est que beaucoup de choses ont changé. Le gouvernement change un petit peu les règles en cours de route. Ce n'est pas très évident de s'y retrouver, même pour vous. Vous avez tout à fait raison. Il nous faut actualiser nos connaissances au jour le jour et parfois même deux fois par jour. Les dispositions sont nouvelles, notamment les ordonnances du 25 mars qui modifient pas mal de choses sur la prise de congés, sur les nouvelles possibilités pour les entreprises à l'égard de leurs salariés. Et donc, il faut se tenir constamment en éveil. Mais les textes actuels restent aussi en vigueur. Et donc, notre code du travail apporte aussi beaucoup de réponses aux questions que l'on se pose. Voilà, on est d'accord, ça n'est pas un bouleversement du droit du travail. Sur certains aspects, ça peut l'être par des dispositions transitoires, passagères. Mais deux tiers de notre droit du travail restent aujourd'hui applicables. Et heureusement, on peut y utiliser des réponses précises pour les entreprises, pour les salariés également. Alors, Maître Pagnac, même si je sais que c'est un petit peu difficile, peut-être comme exercice, mais quelle est quand même la question ou la principale inquiétude qui y revient le plus souvent ? Il y a deux domaines. Principalement, la question de l'activité partielle, ce qu'on appelait avant le chômage technique. Il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent mettre leurs salariés au chômage technique. Et évidemment, les salariés se demandent à quelle hauteur ils seront indemnisés. Est-ce qu'il y aura un délai de carence ? Et quand, pour les entreprises, elles sont toujours dans l'inquiétude, et c'est pour ça qu'elles nous questionnent, sur l'acceptation de leurs dossiers de chômage technique auprès de l'inspection du travail, ce que l'on appelle la directe. Le deuxième domaine qui est source d'interrogation, c'est bien sûr le télétravail. Est-ce que l'employeur peut m'imposer le télétravail, alors même qu'à la maison, c'est compliqué, mon organisation familiale ne le permet pas ? Par exemple, l'employeur peut-il imposer ce type de travail à distance ? Alors, en la matière, quelle est la réponse à la situation 1 par rapport à ce qu'on appelle effectivement le chômage technique ? Qu'est-ce qui prévaut la convention collective, le contrat d'entreprise ou bien les nouvelles dispositions ? Il y a trois sources du droit, il faut regarder les trois en même temps, la loi, la convention collective applicable, et ensuite le poste en question. Il y a des postes, par exemple, qui peuvent encore s'exercer. J'ai un cabinet secondaire à Saint-Laurent-Médoc, je vois encore beaucoup de personnel dans les vignes, qui travaille dans la vigne, et bien là, les entreprises qui demanderaient du chômage technique, de l'activité partielle, auraient de fortes chances de se voir émettre un refus de la part de l'inspection du travail. Donc, il faut bien regarder le type de poste, et il en est de même pour le télétravail. Il y a des emplois qui ne peuvent absolument pas être mis en télétravail, et ça, il faut le garder à l'esprit. Alors, si je me retrouve au chômage technique, que le dossier est accepté, à quelle hauteur je vais être, on va dire, dédommagé à 100% ? Ou comment ça se passe ? Alors, dans la plupart des cas, il y aura une indemnisation à hauteur de 100%. Il peut y avoir une décote en fonction des cas, en fonction des secteurs d'activité, et en fonction de certaines hypothèses particulières. Donc, on l'a bien compris, Maître Pagnac, on a quasiment l'impression que chaque cas est un cas particulier. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que les interrogations se multiplient du côté des entreprises, du côté des salariés, car les secteurs d'activité ont leurs propres caractéristiques, et ensuite, chaque poste de travail doit avoir un examen concret, précis, et il n'y a pas de réponse automatique pour tout le monde. C'est ce qui fait, en même temps, l'intérêt du droit du travail. Oui, et sa difficulté aussi, peut-être. Est-ce que vous avez l'impression, par rapport aux questions que vous recevez, qu'il y a certains abus de la part de chefs d'entreprise ? La tentation, évidemment, d'imposer des jours de congés, des jours de repos qui ont été acquis par les salariés pendant la période de confinement, elle est quotidienne. On rencontre cette thématique tous les jours. Maintenant, il faut aussi comprendre les entreprises qui ont une trésorerie extrêmement fragile, voire une absence totale de trésorerie. Et on peut comprendre que certains mécanismes juridiques soient employés par les employeurs, souvent des petites entreprises, des PPE, PME, pour tenter de sauver les meubles. Alors, justement, cette question revient aussi très souvent, j'imagine, par rapport aux congés. Est-ce que mon employeur peut m'imposer un certain nombre de jours de congés ? Alors, depuis les ordonnances du 25 mars 2020, l'employeur pourrait imposer jusqu'à 6 jours de congés acquis, c'est-à-dire tous les congés qui ont été acquis jusqu'au 31 mai 2020, et 10 jours de repos, RTT par exemple, qui auraient été acquis. Par contre, il faut un accord d'entreprise, c'est-à-dire que les deux tiers des salariés doivent se voir remettre un document avec l'intention de l'employeur d'imposer ces jours-là, et les deux tiers des salariés doivent émettre leur accord à cette mesure. Après, il reste bien sûr, ce que je vous indiquais tout à l'heure, les dispositions du code du travail, et on a certains articles qui permettent, en cas de circonstances exceptionnelles, de modifier unilatéralement, sans avis du personnel, sans avis des salariés, les dates de prise de congés, c'est notamment l'article L3141-10, donc quand il y a des circonstances exceptionnelles, il y a des possibilités de modifier, sans délai de préavis, ça c'est important de le rappeler, les congés à venir. Est-ce que vous avez vu évoluer le type de questions depuis que vous avez lancé cette plateforme, à savoir peut-être au début des salariés ou des chefs d'entreprise qui disaient comment je fais pour faire en sorte de mettre soit au chômage technique, soit en RTT, soit en congé, est-ce que maintenant les questions s'est davantage, notamment du côté des chefs d'entreprise, ben voilà, moi je me retrouve en difficulté avec mon entreprise, auprès de qui il faut que je m'adresse pour mettre éventuellement en dépôt de bilan, ou est-ce que vous sentez cette tendance déjà ? Oui, vous avez tout à fait raison, il y a vraiment deux périodes, je dirais que de la mi-mars jusqu'à la fin de semaine dernière, les questions portaient sur la mise en place du télétravail, du chômage technique, aujourd'hui, les questions que l'on a depuis vendredi et samedi dernier, c'est surtout, les CDD en cours, puis-je y mettre fin pour cause de crise sanitaire, est-ce que c'est un cas de force majeure, oui ou non, est-ce que les temps complets, je peux les passer en temps partiel, sans forcément l'accord du collaborateur ou de la salariée en question, donc les questions sont plus aujourd'hui liées à des problèmes de trésorerie qui sont existants, alors qu'au départ, ce sont surtout les questions de télétravail et d'organisation pour les semaines à venir qui étaient posées. Donc ça veut dire, Maître Pagnac, que vous voyez de façon tout à fait concrète les conséquences économiques très nettes de cette période de confinement et ça présage des lendemains, on va dire, difficiles, il vous semble ? Oui, je crois que cela va générer, bien sûr, beaucoup de cas extrêmement difficiles, des promesses d'embauche qui, à la suite du coronavirus, n'auront peut-être plus lieu d'être. Est-ce qu'on peut s'en prévaloir malgré tout ? Des CDD à qui on a indiqué finalement une rupture anticipée et puis au-delà des interprétations par les juridictions, par les conseils de prud'homme, par les cours d'appel dans les mois à venir, ça viendra bien sûr sur les dispositions transitoires que l'on est en train de mettre en œuvre. S'il n'y a pas d'accord collectif et seulement une note de service pour imposer les congés payés, est-ce que ça suffira ? Tout ça, eh bien, ça va être le travail des conseils de prud'homme. Peut-être aussi qu'on peut penser que cette crise sanitaire, au regard de son impact social en France et dans le monde, pourra permettre de relativiser certains contentieux, certaines saisines du conseil de prud'homme qu'on aurait faites auparavant, aujourd'hui avec cette crise sanitaire, les mentalités ont complètement changé et quelques heures supplémentaires non réglées passent sûrement, probablement, en second plan, dans l'esprit de tous. Dernière question, Maître Pagnac, le conseil que vous pouvez donner, peut-être notamment au sein des PME ou des TPE, qui sont certainement celles qui souffrent le plus, le mieux c'est le dialogue, la négociation, l'entente ? Oui, c'est pour ça que les avocats sont, je crois, les professionnels les plus à même d'accompagner les entreprises dans cette période, car nous, nous actualisons nos connaissances au jour le jour. Et puis, ça permet souvent de mettre en place des notes de service, des accords entre salariés et employeurs, sans grande difficulté, en préservant les intérêts de tous. et ça permet de passer cette crise dans les meilleures conditions. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions, Romain Pagnac, en rappelant donc la mise en place par le barreau de Bordeaux de cette plateforme, avec des adresses, une adresse pour le droit du travail et une adresse pour le droit des affaires, que vous voyez apparaître sur votre écran, avec un engagement de réponse sous 48 heures. Nous aurons certainement l'occasion de revenir vers vous pour faire un point sur l'évolution de la situation en matière de droit du travail ou de droit des affaires. Merci beaucoup. Et je précise simplement qu'une cellule est mise en place également pour l'ensemble de nos confrères avocats du barreau de Bordeaux, pour mettre en place le chômage technique pour leur cabinet, s'ils en avaient le besoin. Et c'est bien volontiers que nous répondons à l'ensemble de nos confrères qui ne sont pas experts au droit du travail pour les épauler et leur apporter un peu moins d'inconfort. Voilà, vous l'avez compris, le barreau de Bordeaux est mobilisé en cette période de confinement. Merci beaucoup. Voilà, donc, vous l'avez compris, les initiatives sont multiples et variées en cette période un peu particulière. Venons-en maintenant à une idée un peu spéciale, mais pourquoi pas, à savoir une course virtuelle, mais au profit des hôpitaux. Souvenez-vous, il y a quelques jours de cela, je vous avais parlé d'un habitant de Léonien qui avait parcouru la distance d'un marathon en faisant le tour de chez lui, dans son jardin. Eh bien, il est allé encore plus loin et il propose ce dimanche effectivement un challenge, une course virtuelle. Il a eu l'idée avec l'un de ses compères de course. J'ai eu tout à l'heure la possibilité de joindre Julien Dussard et Pierrick Bizet. Il vous parle de leur idée. Julien Dussard et Pierrick Bizet, bonsoir à tous les deux. Quelle drôle d'idée de vouloir inciter les gens à courir alors qu'on est en plein confinement. Expliquez-moi un petit peu le pourquoi et le comment de votre démarche. Peut-être Julien ? L'idée est partie d'un défi que je me suis réalisé la semaine dernière, un petit marathon dans le jardin. Et du coup, Pierrick a lancé l'idée d'organiser une course et après on a pensé du coup à une course virtuelle et tant qu'à faire pour la bonne cause pour les hôpitaux de Paris et de France. Alors pour ce qu'on va bien raconter un petit peu votre histoire à tous les deux. Courir, vous adorez ça. Vous avez même participé au marathon de blague déguisé en bouteille de vin et vous faites même la une de la nouvelle affiche. C'est dire si vous êtes maintenant des stars. Pierrick, comment ça s'est passé lorsque Julien vous a dit j'ai fait un marathon dans mon jardin. Vous l'avez regardé avec de gros yeux. Vous avez réagi comment ? Alors honnêtement, ça ne m'a pas étonné. Voilà. Parce que je sais que c'est un grand fou, un gars qui adore les défis et du coup je me suis dit mais non mais il n'a pas fait ça. Eh bien si, il l'a fait. Oui parce que quand même rappelez-moi Julien c'est plus de 800 tours du jardin, c'est ça ? C'est ça, c'est des cours de 50 mètres donc ça fait environ 844 tours de maison. Bon, il faut avoir du courage et c'est à ça que vous demandez que tout le monde participe ? Non, on n'est pas obligé de faire un marathon. Comment ça va marcher ? Non, le but en fait c'est de... Donc il y aura un départ virtuel sur l'application Zoom qui aura lieu à 8h30 qui sera donné par Pierrick et le but c'est que chacun court de 30 minutes à 3h peu importe la durée quel que soit le temps, la vitesse donc chacun à son niveau et après donc tout ça pour la bonne cause pour les hôpitaux. Alors Pierrick, c'est vous qui allez donner le coup d'envoi de cette course virtuelle mais alors moi par exemple je n'ai pas le jardin donc je ne peux pas en faire le tour forcément. Je n'ai pas forcément non plus envie de sortir de chez moi pour aller courir parce qu'il faut rester confiné il faut rappeler comment je fais je cours dans mon salon et comment vous allez pouvoir être sûr que j'ai couru en vrai ? Ah, tout à fait. Alors de toute façon comme ce n'est pas une course officielle nous ce qu'on cherche c'est la convivialité donc le but c'est que vous puissiez courir mais également marcher parce que c'est la course et la marche et donc dans le salon vous pouvez mesurer combien il fait et puis après souvent le nombre de tours et puis vous nous indiquez le tour et puis après on totalisera le nombre de kilomètres qui sera parcouru dans l'ensemble de la France par l'ensemble des participants. Oui parce que là on est bien d'accord ce n'est pas un appel pour la Nouvelle-Aquitaine c'est un appel national que vous lancez aujourd'hui. Ah oui tout à fait tout à fait pourquoi pas le but toutes les courses à pieds sont annulées que ce soit en Aquitaine ou partout en France donc le but c'est de pouvoir continuer à faire du sport dans cette période de confinement. Alors expliquez-moi peut-être Julien le rapport entre le nombre de mètres ou de kilomètres parcourus et l'aide financière aux hôpitaux de France ? Il n'y a pas spécialement de rapport mais le but c'est en même temps comme on est coureur de sortir aussi une distance parcourue pour lutter contre cette bonne cause et donc en effet de communiquer tout ça également après avec le don qu'on pourra nous reverser directement à l'association des hôpitaux de France. D'accord donc grosso modo chaque participant s'inscrit fait un don et c'est ce don-là qui va être remis aux hôpitaux de France c'est ça ? C'est ça donc l'inscription se fait directement sur un petit fichier de rêve qu'on a mis en ligne tout est expliqué sur la fiche que vous pourrez voir je suppose tout à l'heure et ensuite chaque coureur est libre de faire un don ou non à l'association donc bien sûr on incite à le faire donc ça peut être un don à partir d'un euro il n'y a pas de limite et en effet à partir de là on a la possibilité d'éditer son dossard directement sur le fichier d'inscription et ensuite on pourra partager les photos les vidéos directement sur un groupe Facebook qui s'appelle courir chez toi Ah oui donc là c'est une vraie course avec le dossard et tout ce qu'il faut on ne sait pas courir en pyjama tranquillou et en chaussette C'est également possible de courir en pyjama en chaussette avec le dossard ou sans peu importe mais en effet on a essayé de créer des conditions de course réelles pour passer tous un bon moment et après pour passer un bon moment également on a prévu à 11h30 donc à la fin des 3h potentielles de course de faire un apéro virtuel également sur l'application Zoom et donc toute la course pourra être suivie en direct depuis cette application d'accord donc moi je peux m'inscrire et vous regardez vous regardez courir par exemple c'est ça sans aucun problème sans aucun problème c'est limité l'application Zoom est limité à 1000 personnes la course est pas limitée en nombre de personnes mais l'application est limitée à 1000 personnes donc 50 personnes qui peuvent être en visio directement d'accord donc moi je peux faire un don pas forcément courir mais regarder les autres alors tout à fait c'est en effet possible il y a déjà des personnes qui ont fait des dons qui sont malheureusement blessées qui pourront pas courir parmi nous mais qui nous soutiendront également alors Pierrick dites nous tous c'est quand exactement cette course coup d'envoi donc on a dit à 8h c'est ça 8h30 8h30 coup d'envoi dimanche prochain ce dimanche là qui arrive dimanche qui arrive et on vous donne rendez-vous dès 8h30 jusqu'à 11h30 on a mis des créneaux de 30 minutes qui peuvent être renouvelables et à 11h30 apéro d'accord et est-ce que ça sera comme ça tous les dimanches ou il faut récupérer alors on a pensé à faire ça les dimanches lors du confinement alors jusqu'à quand va être ce confinement vous avez peut-être une réponse non pas pour l'instant en tout cas minimum le 15 avril mais en tout cas donc tous les dimanches maintenant rendez-vous pourquoi pas dans votre salon en pyjama ou pas en pyjama avec un magnifique dossard pour courir et venir en aide aux hôpitaux l'adresse là si je veux moi rapidement m'inscrire je fais que c'est quoi alors idéalement c'est de regarder le groupe courir chez toi sur facebook mais en effet on n'a pas créé de site internet et après il y a le lien vers le fichier drive qui est présent également sur la fiche et sur le fameux groupe facebook après les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux on a également créé une adresse mail qui s'appelle courir contre le covid19 arroba gmail.com pour s'inscrire également si nécessaire sans passer par facebook ok donc on va rappeler tout ça rapidement une page facebook pour vous inscrire en tout cas trouver un lien pour vous inscrire c'est courir chez toi donc ça c'est sur facebook et sinon vous avez une adresse mail courir contre le covid19 arroba gmail.com et ça va se passer comme ça tous les dimanches avec une course on vous attend dimanche oui pour regarder mais en tout cas c'est une bonne idée et puis n'hésitez pas n'hésitez pas vous aussi à participer en tout cas à vous inscrire que vous regardiez les coureurs ou bien que vous courriez vous même et puis vous l'avez bien compris tout se passe dans la bonne humeur puisqu'à 11h30 il y a l'apéro et ça aussi c'est important parce qu'après l'effort il faut le réconfort c'est important très important merci beaucoup en tout cas et puis bonne course dimanche merci beaucoup au revoir voilà en vous rappelant bien évidemment que l'apéro même virtuel c'est avec modération un coup de sur ce qui vous attend sur TV7 dans les heures qui viennent à 20h ce sera l'entretien avec la librairie Mola mais avant un extrait de ce que nous vous proposons tous les matins entre 11h et midi le rendez-vous éducatif et pédagogique sur TV7 comme par exemple regardez ces petits modules là par exemple c'est à 11h30 vous avez la possibilité là par exemple d'avoir une explication très concrète sur qu'est-ce qu'une multiplication comment on multiplie voilà tous ces petits modules éducatifs sont à votre disposition sur TV7 tous les jours à 11h30 et juste avant entre 11h et 11h30 vous avez rendez-vous avec l'esprit sorcier donc à la découverte de plein de choses et demain je pense qu'il est question d'énergie du futur et puis je vous le disais à 20h tout à l'heure vous avez rendez-vous avec Virginie Dépente les entretiens à la librairie Mola Virginie Dépente qui est venue parler de son livre mais aussi de son parcours d'écrivain et notamment vous pourrez l'entendre tout à l'heure de l'importance qu'a eu pour elle le rock alternatif elle dit qu'elle a été ravie de vivre cette période que ça lui a appris beaucoup le rock alternatif la musique et donc tout logiquement la transition est toute trouvée Patrick Legac c'est à vous comment ça va mon Patrick ? Salut mon Bastien comment tu vas ? bon ça va ça va toujours là c'est sympa c'est sympa ce défi sportif on peut s'inscrire qu'à l'apéro ou il faut tout prendre ? ah non non c'est obligé au moins de participer financièrement après que vous ne courriez que vous ne courriez pas bon c'est vous qui voyez mais en tout cas voilà comment d'un marathon fait dans son jardin on peut lancer comme ça une idée assez sympa hier nous vous avons parlé d'un groupe plutôt d'un jeune homme ou d'un garçon ou même d'un garçonné qui fait fureur il fait fureur il s'appelle Ziad il a 6 ans il est en CP il vient d'apprendre à lire il est bien sûr confiné en famille en cette période difficile la famille s'occupe et un délire est né comme ça entre Ziad et son papa enregistré un titre de rap ça s'appelle Corona Poison en une journée rendez-vous compte Bastien 10 000 vues sur Facebook je vais vous raconter l'histoire de Ziad très rapidement juste après mais on l'écoute on le regarde Ziad danse à ce confinant live c'est maintenant 1 2 1 2 1 2 1 2 test ? c'est Ziad 1 2 elle est confinée ça va chez vous ? on s'ennuie pas trop ? vous m'entendez ? j'ai un petit truc pour vous on reste à la maison qui l'a dit c'est ma coupe la photo Corona Poison sinon on va tous morrer on reste à la maison qui l'a dit c'est ma coupe la photo Corona Poison sinon on va tous morrer on va tous morrer on est tous en guerre on va plus à l'école bisous pour les infirmières parce que c'est pas drôle on protège les gens âgés même les plus jeunes on est tous en danger on n'est pas des surhommes la télé nous fait peur faut pas trop la regarder on reste de bonne humeur il faut s'occuper on reste à la maison qui l'a dit c'est ma coupe la photo Corona Poison sinon on va tous morrer on reste à la maison qui l'a dit c'est ma coupe la photo Corona Poison sinon on va tous morrer on veut faire d'un trottinette même pas en rêve on veut jouer au basket même pas en rêve si t'as un jardin tu peux te rouler dans le gazon si t'as pas de jardin bienvenue en prison si t'aimes la chanson tu mets un pouce bleu quoi t'aimes pas la chanson touche à rien je suis contagieux on reste à la maison qui l'a dit c'est ma coupe la photo Corona Poison sinon on va tous morrer on reste à la maison qui l'a dit c'est ma coupe la photo Corona Poison sinon on va tous morrer on va pas tous morrer si tu restes chez toi et voilà et voilà Ziad dur d'être un bébé rappelez-vous de Jordi en 1992 Ziad a 6 ans il est fan de musique il tapote souvent sur le clavier de son papa qui compose et chante également il joue aussi de la batterie avec son papa il adore remixer des paroles de chansons pour Corona Poison son papa et lui ont remédé ensemble les paroles pour que ça sonne mais c'est Ziad qui a eu les idées de texte ça a été mixé par le bordelais Riley Beatmaker enfin pour info l'idée de Ziad est arrivée jusqu'aux yeux et aux oreilles des journalistes parisiens qui ont décidé carrément de faire un papier sur lui voilà Bastien pour Ziad pour aujourd'hui ah oui mais effectivement ça rappelle dur dur d'être un bébé mais c'est là qu'on voit un petit peu le changement d'époque du dur d'être un bébé c'était plutôt léger et sympathique là c'est un rap où voilà on parle de choses un petit peu plus compliquées on est dans l'actu on est dans l'actu Bastien demain mercredi rendez-vous on en a parlé hier avec un duo hollandais Canary Kitchen ensemble sur scène et dans la ville se prénomme Diane et Suria ils nous proposeront donc une version spéciale confinement du classique des berreriers noirs merci à toi ça donne bravo à vous bel hommage donc à ceux qui sont sur le front demain n'oubliez pas de continuer de m'envoyer vos vidéos sur info-covid-19 à tv7.com info-covid-19 à tv7.com j'ai tout dit Bastien envoyez-nous envoyez-nous tout ce que vous avez envie de nous envoyer aussi bien de la musique mais aussi pourquoi pas des tutos pour savoir occuper les enfants à la maison raconter nous ce que vous faites pendant ce confinement la période est difficile nous sommes là pour vous je vous le disais tout à l'heure et pour rester en musique il y a tout à l'heure à 20h l'entretien que Virginie Despente a eu avec le partenariat de la librairie Mola et ça va vous intéresser Patrick vous allez l'entendre Virginie Despente elle parle de tout le bien qu'elle pense du rock alternatif écoutez c'était quoi le rock dans les années 80-90 pour toi à résumer c'est difficile en tout cas ça a été une aventure importante pour moi une aventure sincère quand j'ai eu autour de 20 ans un peu moins un peu plus collective et c'est vrai qu'elle a eu comme particularité le rock ce qu'on appelait le rock alternatif donc un rock qui s'est développé en France pendant 2-3 ans de s'arrêter très brutalement et en même temps d'avoir été vraiment une façon de pouvoir vivre réellement à côté de ce qui se passait c'est à dire on a vraiment monté des fanzines monté des salles de concert fait des groupes enfin on a organisé quelque chose totalement sans la vie de gens plus adultes que nous plus comment dire plus intégrés et pour moi ça a été une aventure formidable c'est à dire j'ai pas fait d'études mais j'ai fait ça entre 16 et 24 ans et c'est vrai que ça a été et une expérience formatrice et une expérience dont je garde un souvenir de très très intense parce que cette liberté de pouvoir se développer sans la vie des gens qui nous concernent pas j'ai jamais revécu et ça m'a plu donc ça a été ça et puis ensuite après le rock c'est un bon symbole de comment est-ce qu'on peut récupérer comment est-ce qu'on peut vider les choses de leur sens comment ils perdent leur sens toutes seules d'ailleurs mais aussi comme je pense qu'on s'était pas rendu compte que le rock à quel point le rock parlait le langage de la publicité voilà donc Virginie Despentes qui sera avec vous pour l'entretien du soir c'est à 20h tout à l'heure sur TV7 et puis Patrick a évoqué le groupe qui sera invité demain sur TV7 Canary Kitchen et je propose moi je trouve ça plutôt sympa comme refrain que l'on se quitte avec le refrain des Canary Kitchen et de leur chanson et puis dans un instant il y aura la météo et tout de suite après le point l'essentiel de l'info pour cette journée ce sera avec Sandrine Mancipose bonne soirée portez-vous bien demain nous pensons bien à vous femmes et hommes sur le front vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison nous pensons bien à vous femmes et hommes sur le front vous pouvez compter sur nous pour rester à la maison pour rester à la maison et puis m